J'ai parlé en 2 avec 4 potes à moi de... 4 potes du collège voilà où en fait à l'époque on jouait avec mes potes après après les cours au collège on allait chez moi où on s'écrasait à 4 sur une petite certé de 30 centimètres et du coup on se disait qu'on commençait à avoir un petit niveau et tout tu vois enfin on se disait ouais pourquoi pas et tout moi une fois j'étais avec un pote on s'est filmé en train de jouer on a envoyé la vidéo à Gorn justement en mode ouais qu'est ce que tu t'en faisais... j'ai envoyé un message à Gorn comme ça de nous qui nous sommes filmés et j'ai dit à Gorn ouais qu'est ce que t'en penses et tout on pense pas être top mondial ou quoi mais à mon avis on peut toucher de l'européen tu vois alors on était vraiment craqué du cul moi je jouais Link mon pote jouait Chic tu vois et du coup bah il nous a répondu il nous a dit ah vous êtes quand même un peu loin n'hésitez pas à regarder les vidéos sur la site machin et tout et du coup on arrive à ce tournoi qui est le super tournoi Sperlion 2 début de 2016 moi je faisais déjà un peu de BTT et je faisais un peu de... j'avais fait un petit tournoi et du coup on se retrouve à arriver à ce tournoi un peu confiant on va free player entre nous quatre et tout et là il y a un mec on sait pas du tout qui c'est mais il nous dit ouais salut moi c'est Darko voilà il prend un roi il prend un roi et il joue contre je crois contre moi voilà j'y on va tourner et je lui ai mis genre 40% quoi c'était la douche froide la grosse douche froide et au final on a tous fait dernier en fait à ce tournoi sauf moi parce que je suis tombé contre un de mes potes voilà et donc voilà pour revenir à pourquoi je disais ça quand on parlait de Gorn le soir il y avait des crew et voilà les crew en 2007 c'était pas les crew en 2024 quoi c'était il y a genre 17 ans voilà du coup bah les crew de Daron mixé avec des collégiens forcément à l'époque c'était l'Egypte de proposer à boire un peu tout le monde et il y a Gorn qui nous fait taper un peu dans son rhum et tout t'avais le délai de Daron ? non non j'étais collégien ah t'avais le tatu collégien exactement et du coup on a fait des crew on s'est bien marié il y a eu des moments un peu légendaires et là j'ai genre le Genius Control Genius jouait contre Yomi en allemand il a réussi à lui prendre une stock avec Valko seulement avec des lasers sachant que Yomi jouait peuvent imaginer la scène voilà voilà c'était une autre époque on dormait sous les tables pendant que les joueurs jouaient sur Dreamland juste au dessus la table au dessus où tu dormais tu vois toute la nuit c'était incroyable moi je dormais sous la table et les gens au dessus de moi jouaient sur Dreamland c'était incroyable genre frère et du coup un de mon deuxième tournoi c'était le DSL 3 là je parlais du 2 mais le 3 et du coup à ce tournoi c'était assez incroyable parce que j'ai pu jouer contre la légende Captain Jack qui était considéré comme le meilleur ADK du monde enfin c'était la meilleure chic du monde à l'époque mais c'est aussi du coup le meilleur ADK du monde japonais il était venu juste parce qu'il a rien fait tuer à Lyon du coup j'ai joué contre Captain Jack pas à Lyon en France et euh tu l'as détruit et j'avais acheté euh non pas du tout il m'a détruit et quoique non il m'a pas détruit il est de stock j'avais mon petit Link et tout j'aimais mieux mon Link et euh et j'étais un des rares joueurs en France qui avait acheté Brawl en import j'avais mis plus de 100 balles pour avoir Brawl en import sur ma télé ils tournaient en noir et blanc enfin c'est dire et du coup à l'époque Brawl était pas encore sorti en France il était sorti qu'au Japon et euh du coup on a fait on a filmé des sets avec un vieux téléphone et tout de Captain Jack qui joue on a mis ça sur la tête il y a des milliers de vues en mode oh Captain Jack touche à Brawl etc et c'était quelque chose d'assez très drôle voilà ça va et toi héros ? on peut parler du match peut-être Sekanor qui lead euh qui est 1-0 contre Brog qui a battu paf hein ouais ouais apparemment euh c'était avec son Pikachu t'as vu le match ? ouais aujourd'hui j'ai l'impression que Pikachu c'était pas ça mais apparemment il me fait mentir on va voir ce qu'il fait qu'on s'est canard mais pour l'instant ça a l'air pas mal je pense il est boosté par euh par les peintes par les jus de pomme il est boosté par la pomme pas mal pas mal toujours plein d'assiettes à nettoyer j'ai repris des cours moi si j'étais il a fini de nettoyer les assiettes maintenant il... fait attention au mix je veux parler euh comme ça est-ce que le micro est un mini par hasard ? ah bah le on est en haut ok merci j'ai dit euh... mais non non ça fait deux... ça fait... ça fait deux semaines que que j'ai raté de côté de la vaisselle et que j'ai recommencé à calculer des trucs mais je suis content mes courses en plus et toi du coup euh... tu me dis que tu reprenais début octobre ? ouais mon jeu ah il a euh... on a un petit broc là qui fait... qui fait plaise hein son pika là putain mais imagine... putain mais je comprends pas en fait comment... je pense qu'il a... il a joué comme la merde contre moi hein mais il est... on se tenait trop on a tellement joué fun fact c'est moi qui l'ai introduit à la communauté mondiale c'est gros lui ? oui genre 2000 12 ? je sais pas un truc comme ça ? au blog et tout il t'a pas fait l'Arkamelee quoi c'est lui qui l'a créé bah non parce que euh... quand il y a eu l'Arkamelee j'étais en chine des essuieux c'est bien l'air exactement j'ai fait l'Arkamelee 2 j'ai encore le bracelet moi j'ai fait le 4 c'est bien allez hop euh... on tire bien fort pour le Pikachu hein parce que euh... j'ai fait le 4 ou pas ? non j'ai pas fait le 4 tu peux regarder si tu veux euh... il y a marqué des Q partout ouais j'ai... j'ai pas pu ouais j'ai vu j'ai pas raison c'est de dire ouais j'ai pas raison c'est de dire ouais j'pense fallait l'éviter c'est ton euh... il y a eu tellement de trucs euh... il y a eu tellement de trucs euh... de l'Arkamelee 2 elle est un peu dure hein qui est shot de l'Arkamelee 2 je pensais surtout depuis que les locs remarchent et tout qu'il y a du matériel hygiénique pour les femmes et les gens en fait comprennent pas qu'il y a une shot homme et une shot femme hein c'est ça le truc il y a pris Roama ça exactement il y a Wonder Woman et Captain America qui correspondent à... qui est qui ? après je veux dire ça dans sa tier liste elle a mis le Festa en S qui sont des toilettes euh... sexes et sachant que... non mais sachant que elle elle était en cabine et pas à l'hôtel comme nous elle avait les... je me racontais tout qu'elle avait des toilettes puis ça va romper à genre euh... un boss de garçon what the fuck ? et apparemment ouais 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 je lui ai demandé si elle avait bien aimé et elle m'a... elle m'a laissé euh... elle t'a laissé un... elle t'a laissé un vue non bah non oh let's go ! oh non on a Cladius ! oh oh... t'avais arrêté... arrêté Stami elle m'a laissé libre euh... let's go ! let's go ! let's go ! oh ! let's smash ! non ! oh oh ! désolé 4 on parlera de toi plus tard et de tes problèmes de toilettes allez ! non ! non ! oh la la il s'est pris la... la Roberto Cardos oh regarde viens ! tranquille ! non ! bah là je suis en train de faire du commentarié à Jordan en plus oui ! non ! non ! oui ! non ! oui ! oui ! oh ! c'est pas bon au commentaire ! oh ! oh ! non ! c'était à le faire ! ouais ! non ! le gars est à l'attaque ! oh ! bah 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 ! il s'est fait ! t'sais là c'est quand... là c'est quand tu... là quand tu touches la plaque en métal et tu prends le petit coup d'électrostatique bah là il a pris la même ses canards tu vois il a tellement... il a tellement de la chance ! Oh ! Tu termines pas cette phrase genre là. Elle m'a juste laissé le choix de choisir de deviner si... Enfin... Voilà, non, arrête toi là, arrête toi là, c'est bon. Elle m'a dit, laisse libre quoi à ton imagination ? Non. C'est plus la phrase, non, c'est vrai. C'est un objectif de vie un peu. Je préciserai pas de quoi je parle. Allez, on enchaîne. Game 2, 1-0 pour Brog, qui est... Qui est dopé. T'as montré son coup à la caméra. Quoi ? T'as encore été le, hop. Bravo, c'est la première fois que tu vois un Pikachu. Allez, hop, voilà, c'est bien. Non, c'est pas bien. Et oui, Iroirot, tu me disais, c'est canard en vert. Bah effectivement, le Fox aussi. Je pensais que son Fox n'était pas vert. Mais ah, culpable. Tous les Fox de Lyon jouaient ? Non. Bah toi, tu joues vert ? Oui. Pégage ou pas vert. Qui ? Pégage ou pas vert. Ah, Pégage ou orange. Il disait que ses canards jouent toujours en vert. Et il me semble que son Fox non, mais apparemment, si. C'est pas ça. Il joue vraiment le puff Hungrybox dégueulasse ? Oui. Oui, oui. Oui, je sais plus. C'est peut-être juste ça. Ah, ouais, je sais pas. Bon. C'est pas grave. J'suis trop vieux pour pouvoir s'en me dire des détails comme ça. Ah oui, quand même. C'est canard en vert. Je dis oui. En plus, avec les deepfakes, maintenant, tu peux avoir des dingueries. C'est quoi le lien entre les deepfakes et la vert ? Tu peux assouvir tes plus grands fantasmes. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je l'ai fait, ouais. Oh, il était incroyable ce... Ce babyness. Oh, joli. Mais pourquoi il fait un peu de dégâts alors qu'il le tarte ? Parce que le Fox avait genre 50% ? Ah, bah oui, mais il me savait qu'il fait super fort. Bah, il est à peu près comme Fox. Mais plus fort que Fox. A peine plus fort, mais un peu plus fort, oui. Mais Fox, il tue pas... Un chargé à 50, en vrai ? Oui, sur Puff. Ça dépend après de la... Pour tuer par le haut, c'est la flottinesse qui va faire que tu tues plus ou moins tôt. Fox est fastfaller, donc il va mettre du temps par le haut. Par contre, il est très léger, donc il meurt très vite sur le côté. Voilà. C'est pour ça que Peach, par exemple, qui est très lourde, mais très flottie. Elle meurt facilement par en haut, mais difficilement sur le côté. Et Samus, elle, elle combine tout. Elle est flottie. Non, pas du tout. Elle combine pas tout. C'est qui qui combine tout ? Je sais plus. Bref, je suis en train de dire la merde. Et vous, t'as l'air matrixé par le GT Kaka. Tu peux voir la merde de ces canards en VR ? Peut-être. Je répondrai pas de... Ça dépend de le jeu quel tu joues. De ça. C'est quoi ? C'est tous ces canards One Cup ? Peut-être pas le tout. Je suis sûr que j'ai toujours fait un casque vert, ou pareil, une Apple Fun parce qu'il est un casque dégueu. Évidemment. Let's go ! Let's go ! Mais regardez-le ! Il avait tout prévu ! Il avait tout prévu. Alors que vraiment il est nul pour le prix. C'était la phrase de trop là Link. Il n'y a jamais de phrase de trop. On est en wiki à Lyon. Tu sais que niveau pertinence, le quest 2 est meilleur que la question. Exactement, ça se voit. Allez hop, petit nerf. Hop trop. Tente des trucs et il tue pas. Putain mais c'est Brog quoi. C'est tout, c'est tout. Brog est parfait. Il rend ses adversaires imparfait également. Aïe aïe aïe. Il est tellement gentil lui a laissé ça. Brog c'est une carpe. C'est quel genre de poisson Brog ? Quel genre de poisson ? Non une carpe, comment ça la carpe ? Brog c'est... Brog c'est le silure. Le silure quoi ? Les gros poissons chat que tu trouves dans le Rhône là tu vois. Tu veux pas les enverder parce que t'en vois pas beaucoup mais... Tu sais que quand ils font 3 mètres ils t'inquiètent. Genre comme le mec qui a pêché un silure avec... Je sais plus, 3 mètres 5 un truc comme ça dans le Rhône à Lyon guillottière en mettant au bout de son hameçon un morceau de saucisson. T'en vois pas souvent mais si tu sais comment la pâtée il... Il déçoit pas. Je passe beaucoup trop de temps sur reddit. Comment ça sur reddit ? Tu as peut-être lu ça sur le reddit ? Non, tout le monde en parlait sur Twitter et tout. C'était dans le progrès, c'était dans tous les journaux locaux et tout. C'était il y a peut-être 5 ans facile comme ça. Enfin j'exagère peut-être, 3 mètres 5 c'était peut-être 2 mètres 5 mais... C'était un gros bébé quoi, il avait peut-être 2 fois ton âge tu vois. Il y a que même temps il y a 5 ans ouais, peut-être. Allez hop. Et je suis très content de voir qu'on n'a pas perdu tant de viewers que ça. Bien qu'on nous soit en amateur braquette, on rappelle que c'est l'amateur braquette. Second Earth c'est tellement un amateur. Ouais. Il vient plus en weekly donc forcément. Allez uptouch, allez ! Bah ouais ouais, je suis désolé pour vous. Fallait être meilleur. Bah en bref, j'étais content comment j'ai joué. À part contre 2 quand même, il nous fait 2€. Ok ok ok, moi j'attendais à... A zip zip mais... Le pika il... Bien bien bien, regarde comment ça s'est arrivé. Mais ça va être le 3-0 mais arrêtez cet homme quoi. Oh la la, il joue tellement bien ! Il joue tellement bien ! Ohhhh ! C'est ça tu vas... Oh la la, il... Allez mets lui sur la grosse queue ! Oh 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 ! Let's go ! Let's go ! 3-0 pour moi qui reste sur le stream ! Il y a 3 ou 3-0 ? 3-1 ? 3-0 ? 3-1 ? 3-1 ? 3-1 ? 3-1 pour moi qui reste sur le stream ! On l'a seulement sorti comme un 3-0, je suis désolé pour son adversaire mais... J'aimerais bien sortir comme ça moi aussi. Et Jordan qui est en grande finale apparemment. Qui vient faire genre mine de rien et tout, moi je croyais qu'il était éliminé mais non ! Envers... Envers et...